Merci monsieur le député, monsieur Julien Aubert, vous avez la parole. Madame la ministre, chers collègues, effectivement je voudrais porter moi aussi l'inquiétude des producteurs de vin, des AOC Luberon, Ventoux et Côte-du-Rhône, du Vaucluse, parce que... Eh oui mais on n'aurait pas madame à supporter ceci si on n'était pas rentré sur le terrain délicat de la modification des messages sanitaires et en essayant de modifier les équilibres de la loi Evin. D'abord parce qu'on parle d'une filière fragile. Je vous rappelle que d'après une étude de 2012, les français buvaient 160 litres de vin par an en 1965. Aujourd'hui ils en boivent 57 litres par an et donc le nombre de consommateurs réguliers est environ de 13% en 2015. Donc les équilibres évoluent et en plus cette modification a été faite sans concertation. Deuxièmement parce que en voulant passer de la modération à la prohibition, quelque part on déresponsabilise l'individu qui lui aussi doit porter une part de responsabilité dans sa propre santé. Enfin c'est un contresens en termes de marketing et de publicité parce que la marque, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, est connue. Les gouvernements successifs ont mis 20 ans pour essayer de la faire connaître et donc la changer aujourd'hui serait à mon avis contre-productif. Je crois qu'il y a effectivement une rupture de l'esprit de la loi Evin, Madame le Ministre. Je vous rappelle que l'eau n'est pas dangereuse pour la santé, mais l'abus d'eau est également dangereux, ça s'appelle une noyade. Ce qui veut bien dire qu'il y a une différence entre l'abus et le produit lui-même. Merci Monsieur le député.